Oui, c'est vrai que l'Assemblée générale a avorté parce qu'au début, lors du jour que le secrétaire général avait présenté, il consistait d'abord à faire le rapport moral, ensuite le rapport d'activité et le rapport financier. Et quand il s'est essayé du renouvellement, il a dit que le renouvellement se fera par le tiers, c'est-à-dire 11 membres qui vont quitter le CEDE. Donc c'est là le point d'achoppement de l'Assemblée du Prône. Et il s'en est suivi un débat extrêmement houleux ? Oui, parce qu'effectivement, des justifications, c'est-à-dire qu'on a fait sortir les textes, et les textes disent clairement, par exemple, quand il s'agit du mandat olympique, les textes disent qu'au-delà de 4 ans, on doit renouveler. Et quand il s'agit du décret 6304, il dit clairement que chaque année, il doit y avoir un renouvellement par tiers, jusqu'à 4 ans pour faire un renouvellement total. Donc dans tous les deux cas, le casport est resté pendant toutes ces années sans procéder à un renouvellement, c'est-à-dire à une assemblée générale. Donc de ce point de vue, ça pose problème. Et l'Assemblée a posé ce problème, et elle a demandé à ce que le renouvellement se fasse intégralement. Donc chose que l'ancien bureau n'a pas accepté, et voilà les problèmes. Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant, votre avis personnel ? Mon avis personnel, je dis que c'est très honteux pour un club comme le casport, parce que là, on comprend que le casport n'est pas sur une base très solide, c'est-à-dire une très bonne organisation, c'est très clair aujourd'hui. Et nous allons demander à tous les supporters, c'est-à-dire le bureau, les supporters, les dirigeants, d'appliquer les textes, parce qu'on ne peut pas continuer pour un club comme le casport, continuer à fonctionner comme ça, dans l'informel. Ça, c'est pas normal, parce qu'un club qui reste pendant toutes ces années, sans pour autant procéder à un renouvellement, ni faire du bilan, ça c'est pas bien pour le club. Donc il faudrait vraiment que les dirigeants aillent dans le sens de professionnaliser le club. Et puis autre fait encore, donc quand on a vu le bilan financier, c'est écrit le bilan financier du casport SA, du casport traditionnel. Alors que le club est géré, c'est-à-dire le casport senior est géré par la SA. C'est-à-dire que ce bilan ne concerne pas le club du casport senior, ça concerne tout simplement les juniors, les cadets, etc. Donc là aussi, il y a vis de force. Donc tout ce qu'on disait ici, le bureau, c'est le bureau du casport, c'est-à-dire des seniors. Donc là, ça pose problème. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, présenter un bilan pour le casport traditionnel. Donc ça devait être un bilan pour le casport SA. Et ce bilan ne devait pas être conventionné comme ça, mais ça devait être suivi des états financiers. Là, ça pose un sérieux problème de comptabilité. Donc je suis vraiment désolé. J'espère que les dirigeants auront l'occasion de s'entendre et de revenir à l'essentiel. Parce que le casport nous a beaucoup fait rêver. Le casport, on a aimé toutes ses prestations. Mais c'est comme ça, il va falloir revenir et passer à l'essentiel. Je vous remercie.